Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Montpellier, match qui comptait pour la 22ème journée de Ligue 1 Conforama, victoire écrasante des hommes de Thomas Torel, carton plein des coéquipiers de Kylian Mbappé sur le score de 5 à 0, l'ouverture du score signé Pablo Sarabia à la 8ème minute de jeu pour les parisiens, 41ème but d'André Di Maria, 3 minutes plus tard à la 44ème, Daniel Congré inscrit un but contre son camp, 57ème but de Kylian Mbappé et à la 65ème, Lévin Kurzawa clôt le spectacle et grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain conforte sa place de leader avec 13 points d'avance sur l'OM 2ème. Pour débriefer ces 90 minutes, pour débriefer cette rencontre entre les deux équipes, 45 premières minutes, rien à dire, maîtrise totale de la part des parisiens, maîtrise du jeu de la part des hommes de Thomas Torel, voilà, donc on avait le ballon, donc du coup on a pu circuler le jeu à droite, à gauche, donc voilà, on a essayé d'étirer le bloc Montpellier 1 et ça, on l'a débloqué le compteur très très vite, voilà, grâce à l'ouverture du score signé Pablo Sarabia à la 8ème minute de jeu, sur, comment dire, une contre-attaque contrée par un défenseur Montpellier 1, une contre-attaque emmenée par Neymar, ballon contré par la défense Montpellier 1, et derrière c'est Sarabia qui a jailli par rapport au Montpellier 1 qui n'était pas réactif sur cette action-là, Sarabia qui avait le ballon à l'entrée de la surface, la frappe en première attention du pied droit pour l'Espagnac qui vient se loger dans la lucarne de Bertho, voilà, le gardien Montpellier 1, ça fait déjà 1-0 pour les hommes de Thomas Torel, voilà, on commence cette rencontre de manière très très forte, et ensuite, bon, on a déroulé notre jeu, voilà, donc après, on a eu de la simplicité dans notre jeu, voilà, donc avec le carton rouge du gardien Bertho aussi, suite à une sortie de la main, sortie de la surface de réparation avec une main, voilà, suite à une contre-attaque de Kylian Mbappé, un ballon lancé dans la profondeur pour Kylian Mbappé, derrière ce ballon qui a été touché de la main par Bertho qui était sorti de ses cages, donc du coup Montpellier était réduit à 10, donc du coup ça nous a facilité la tâche, et il fallait quand même attendre la 41e minute de jeu, voilà, sur un ballon de Pablo Sarabia dans la profondeur pour André Di Maria, voilà, qui pique ce ballon juste devant Carvalho, voilà, le gardien qui a remplacé Bertho, donc du coup, c'est le Paris Saint-Germain qui enfonce le clou à la 41e grâce à André Di Maria, 2-0 pour les parisiens, puis 3-0, voilà, juste avant la pause, sur un corner de ce dernier, justement, c'est Daniel Congré qui marque contre son camp, voilà, sur un dégagement contré par Ollongo, voilà, donc Ollongo a dégagé ce ballon, ça a été contré par Congré qui marque dans ses propres buts, ça fait désormais 3-0 pour les hommes de Tourelle, et ça fait, encore une fois, une victoire qu'on savait que ça a été très compliqué pour les Montpellierains de revenir, donc on savait que Paris allait s'imposer facilement, et donc du coup, bon, on a enfoncé le clou à la 57e grâce à Kylian Mbappé, voilà, sur une passe en profondeur de Sarabia si je ne me trompe pas, donc voilà, Mbappé qui est lancé dans la profondeur, il crochète le gardien de Montpellier avant de marquer dans le but vide, et ça fait désormais 5-0 pour le Paris Saint-Germain, 4-0, pardon, pour le Paris Saint-Germain, et à la 65e, le but de l'île Kyrzava sur un centre de Di Maria, voilà, Di Maria qui a 15 entrées, ballon repoussé par Carvalho, et derrière, c'est Kyrzava qui vient marquer ce but, voilà, au point de pénalty, et ça permet au Paris Saint-Germain de mener désormais et de clouer le spectacle sur le score de 5-0, ça aurait pu être même 6-0 à la fin du match si le but d'Elinson Cavani n'a pas été refusé pour une position de hors-jeu, donc voilà, donc du coup, Cavani qui a malheureusement a vu son but été refusé, donc voilà, ça aurait pu être encore plus lourd pour les Montpellierains, mais voilà, ça s'est arrêté sur le score de 5-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition de l'équipe que Thomas Tourelle a alignée pour ce Paris Saint-Germain-Montpellier, donc ça a été un 4-4-2, voilà, donc Tourelle a remis en place son schéma tactique avec 4 attaquants, voilà, les 4 fantastiques, comme il les appelle, avec Keller Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, la charnière centrale, c'était le jeune Tanguy Kouassi associé à Presnel Kipembe, Kipembe qui avait brassard de capitaine, une charnière centrale 100% parisienne, voilà, 100% titi parisien, voilà. Les latéraux, Meunier latéral droit, Kurzawa latéral gauche, Gueye Verratti devant la défense, Neymar milieu latéral gauche, Di Maria milieu latéral droit et le duo d'attaque, c'était Pablo Sarabia associé à Kylian Mbappé. Alors moi, personnellement, j'ai pas trop compris pourquoi il a fait un duo d'attaquants, Sarabia-Mbappé, Sarabia qui est généralement un hélié, au lieu que ça soit un faux numéro 9, voilà, mais où c'est plutôt un meneur de jeu, un numéro 10. Mais voilà, il l'a mis en poste d'attaquants pointe, voilà, avec Kylian Mbappé, dont ils ont formé un joli duo quand même, même si j'aurais préféré voir Cavani jouer, voilà, mais il a préféré le mettre sur le banc. Donc du coup, du coup, il a gardé son 4-4-2 avec le duo Sarabia-Mbappé. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrants en jeu, il y avait Paredes qui étaient entrants en jeu à la place de Verratti, Cavani à la place de Sarabia et Mauro Icardi associé à la place de Kylian Mbappé. Donc du coup, on a vu une association Icardi-Cavani, voilà, donc c'est ce que je souhaite voir depuis le début de la saison. Alors, il l'avait fait une fois, c'était contre Nantes, je crois, c'était il y a un petit moment. Mais voilà, il a remis ce duo-là. J'aurais préféré, dans un 4-4-2, s'il veut garder son 4-4-2, qu'il mette un duo d'attaque Icardi-Cavani pour compenser le troisième milieu de terrain manquant, voilà, parce qu'on dit souvent que Gueye et Verratti, seulement les deux milieux de terrain, c'est assez faible, alors que quand on met Dinson Cavani, ça compense le troisième milieu de terrain parce qu'il fait souvent de replis défensifs. Donc voilà, moi j'aurais préféré, pour un système, un schéma tactique comme ça, j'aurais préféré un 4-4-2 justement avec le duo d'attaque Icardi-Cavani. Après, ce qui ne m'a pas trop plu aussi, c'est l'attitude de Kylian Mbappé quand il a cédé sa place à Icardi. Oh, ne part pas en cacahuète, s'il te plaît Kylian, parce que c'est vrai que tu as du talent et tout, mais voilà, ne pète pas l'éplombe juste parce qu'on t'a sorti à 20 minutes de la fin du match, on t'a sorti et tout, voilà, il ne faut pas que tu grognes, il ne faut pas que tu râles parce que tu es sorti à 20 minutes. Il faut laisser la place aux autres et quand tu mets toi à la place aussi d'Edinson Cavani, parce que tout le monde dit, ouais, Mbappé, Mbappé, il marque des buts, il marque des buts, et là, dès qu'il est sorti, il gueule, voilà, il gueule, il n'est pas content. Voilà, et il faut quand même se mettre à la place des remplaçants, les Paredes, les Cavani et tout, parce que, attends, Edinson Cavani, tu crois que ça lui fait plaisir d'être sur le banc ? Alors qu'il y a deux ans, il était titulaire indiscutable, voilà, lui, là, ça ne le plaît pas, en vrai, la situation qu'il a, ça ne lui plaît pas du tout, mais voilà, il se taille, il le fait, il n'a pas le choix. Là, Mbappé, dès qu'il aime Mbappé, ça y est, l'autre, il fait une crise parce qu'il veut jouer 20 minutes en place, il veut jouer jusqu'à la fin du match. Voilà, mais bon, à un moment donné, il faut qu'il arrête de faire ses crises et qu'il ferme sa tronche, c'est Tourelle qui décide, point, voilà. Donc, il faut qu'il arrête de croire que c'est lui le patron, qu'il est indispensable au Paris Saint-Germain et tout, voilà. Tu gardes ta tête froide, tu gardes ton sang-froid, tu te calmes et tu arrêtes de faire des crises en disant que c'est toi le meilleur joueur et tout, c'est le meilleur espoir, patatati, tatata. Voilà, il faut qu'il reste calme, il faut qu'il reste humble, le kill Mbappé humble, il faut qu'on voit le Mbappé qu'on avait vu lorsqu'il était à la S-Monaco, qui était humble et qui ne gueulait pas lorsqu'il sortait du match, voilà. Donc, il faut qu'il arrête ce genre de gaminerie parce que, franchement, en tant que supporter parisien, quand un joueur fait ça, ça nous gave vraiment, voilà. Je pense à Neymar récemment contre Lille, là, c'est au tour de Mbappé, voilà, donc il ne faut pas qu'il tombe dans la connerie non plus, voilà. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être resserrer les vis auprès des joueurs et qu'ils arrêtent de râler. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse coup de gueule. Ensuite, on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc, on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Paris, c'est 68% de possession balle, voilà, donc ils ont eu la maîtrise du ballon. 12 corners, 17 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, pardon. 3 positions de hors-jeu et 16 fautes commises, donc tout ça, c'est du côté du PSG. Côté Montpellier 1, c'est 32% de possession balle. 2 corners, 5 tirs au total, dont 2 tirs cadrés. 1 position de hors-jeu et 16 fautes commises, donc tout ça, c'est du côté de Montpellier. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire dans les statistiques, hormis que ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, pardon. Donc, on va commencer par Keller Navas, voilà, encore une fois, Navas qui a fait un très bon match, voilà, donc il a gardé les cash propres, voilà. Donc, Keller Navas, rien à dire pour le gardien costarricien qui a été, encore une fois, très très bon. Même s'il n'a pas eu énormément de boulot, hormis ça, il a fait le nécessaire. En repoussant les tentatives de Mollet ou d'Andy Delors, donc pour moi, Navas, je le mets dans le top. Ensuite, la chaire centrale, Kwasi, Kipembe, les deux, ils ont fait un beau duo, voilà. Joli tandem entre les deux joueurs, voilà. Donc, Kwasi qui a fait, encore une fois, un très gros match. Voilà, le jeune City parisien, donc pour moi, Kwasi, il a toujours été propre dans ses interventions. Les passes toujours précises, donc voilà. Donc, pour moi, Tanguy Kwasi, je le mets dans le top. Kipembe aussi, très bon match de la part du jeune, du défenseur parisien. Voilà, Kipembe qui a tenu son rôle de capitaine, voilà. Donc, il est à la place de Marquinhos blessé, Thiago Silva également. Donc, voilà, c'est à lui de prendre les responsabilités et prendre les commandes du club. Voilà, donc, prendre les clés du camion, comme on dit. Donc, voilà, Kipembe, il a assuré. Donc, pour moi, Kipembe, je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Meunier-Kurzava, Meunier dans l'ensemble, bon, c'est toujours pareil, malgré ses difficultés à défendre. Il a fait quand même un match assez correct, voilà, pas mal de bons centres. Toujours de l'agressivité offensivement, défensivement, bon, c'est toujours pareil. Mais voilà, il a été intéressant quand même, Thomas Meunier. Donc, pour moi, je le mets dans le top. Kurzava, mine de rien, malgré son match qu'il avait fait contre, comment dire, contre Pau, où je l'avais trouvé un petit peu pas terrible. Voilà, je ne l'avais pas trouvé extraordinaire. Et là, il a fait quand même un bon match, voilà. Donc, il a été buteur dans ce match-là. Donc, globalement, il a fait de bonnes, un bon match, voilà. Sur un coup de pied arrêté, il a été assez dangereux. Il a dressé pas mal de bons centres. Donc, voilà, Kurzava, il s'est rattrapé de son match raté contre Pau. Donc, voilà, pour moi, Kurzava, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Gueye et Verratti, les deux, rien à dire. Marco Verratti, qui a encore une fois été très très bon sur les distributions de ballons. Il a toujours été propre. Les tacles, de l'agressivité, il a toujours su conserver le ballon lorsqu'il y avait 3-4 joueurs montpelliens autour de lui. Voilà, donc Marco Verratti, il nous a fait encore une fois du Verratti. Donc, il a toujours été bon. Donc, pour moi, Verratti, je le mets dans le top. Hop, Gueye aussi, très bon match de la part d'Idrissa Gueye, qui a dressé pas mal de centres aussi sur le côté droit, mais le côté gauche aussi. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons. Donc, pour moi, Gueye, il a été encore une fois très très bon. Donc, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Neymar, encore une fois, très bon match. Même si, bon, sa couleur de cheveux, elle était un petit peu spéciale. Voilà, il l'avait fait en rose fluo. Voilà, il nous a, alors des coupes de merde, il nous en a fait, mais alors celle-là, c'était la meilleure. Voilà, mais là, il est un petit peu parti en cacahuètes. Je ne vais pas te mentir. Mais bref, voilà. Mais hormis ça, bon, il a fait quand même un beau match, le Brésilien. Il a été auteur de, je crois, deux passes d'Isivre, si je ne me trompe pas. Voilà, encore une fois, il a été encore excellent. Donc, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Bappé, bon, hormis sa, comment dire, sa sortie, il a gueulé un petit peu. Il a râlé auprès de Tourelle parce qu'il est sorti à 20 minutes de la fin du match alors qu'il voulait continuer. Voilà, bon, hormis ça, il a fait quand même un match assez, comment dire, assez correct. Même si au début du match, il était un petit peu, il avait du mal à, comment dire, il avait du mal à, comment dire, trouver la faille. Il a essayé de, comment dire, de trouver, il a essayé de trouver la faille. Il a essayé, il persistait, quoi, en gros, sur certaines actions et ça finit par payer. Voilà, donc, Bappé, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Donc, pour moi, je le mets dans le top. Sarabia aussi, excellent match de la part de l'Espagnol qui a été auteur d'un but. Je crois qu'il était auteur aussi d'une passe décidive sur le but d'André Di Maria. Voilà, donc, encore une fois, Sarabia qui a fait un très bon match. Donc, pour moi, Sarabia, je le mets dans le top. Et les remplaçants, Paredes, Cavani et Cardi, les trois, je le mets dans le top. Ils ont été très, très bons aussi. Très bon entrain de jeu de Cavani qui a apporté de la gritta et de la récivité. Icardi également. Et Paredes, encore une fois, qui a été très, très bon. Donc, là, il prouve qu'il est en train de monter en puissance le milieu argentin. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain Montpellier. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'appeler, pour rien de rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre, si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !